Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En réponse à l'un de mes abonnés, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment savoir si votre position WhatsApp est partagée avec une autre personne. Et quand votre position est partagée avec une personne, cette dernière suit votre position étape par étape tant que la localisation est partagée. Parfois, votre téléphone peut tomber dans les mains des autres et l'une des personnes souhaite bien sûr connaître votre position ou votre localisation. Dans ce cas, elle va tout simplement utiliser WhatsApp. Elle va partager votre position avec son numéro et à partir de maintenant, votre localisation est connue étape par étape par cette dernière. Pour vérifier, vous allez bien sûr lancer l'application WhatsApp. Après, vous allez sur les trois points ici qui représentent les réglages. Après, allez dans Paramètres. Dans Paramètres, chercher Confidentiality. Dans Confidentiality, scroller la liste jusqu'à localisation en direct. Et comme ce cas, ma position, ma localisation est partagée avec ce contact. La localisation en direct nécessite la localisation en arrière-plan. Vous pouvez gérer cela dans les paramètres visibles de votre téléphone. Si vous désactivez la localisation sur les paramètres, vous ne pouvez pas partager votre localisation WhatsApp avec une autre personne. Alors, quand vous allez trouver ici que votre localisation est partagée avec une autre personne et vous n'avez pas vous-même activé cette option, sachez que cette personne connaît étape par étape votre position. Et vous pouvez bien sûr l'arrêter très facilement. Il suffit d'appuyer sur arrêter le partage. Arrêtez. Alors, comment partager une position WhatsApp avec une autre personne ? Alors, pour ce faire, c'est très facile. Vous allez chercher le contact avec lequel vous souhaitez partager la position. Après, cliquez sur le trompon ici. Dans la liste, appuyez sur localisation. Et vous avez deux possibilités. Vous pouvez envoyer votre localisation. Alors, cette option, vous allez l'utiliser quand vous souhaitez partager une localisation fixe. Vous n'allez pas vous déplacer et l'autre personne, il va venir à cette localisation. La localisation, par exemple, de l'administration, de votre maison, des cafés où vous êtes, etc. Et vous attendez une autre personne. Et nous avons partagé localisation. Alors, celle-là, vous allez l'utiliser quand vous êtes au mouvement. Ça veut dire que votre localisation n'est pas fixe, mais vous souhaitez que l'autre personne suit vos déplacements une minute par minute. Vous pouvez choisir ici l'heure. Vous avez jusqu'à 8 heures. Vous pouvez même ajouter un message. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment, comme on avait, arrêter le partage de localisation en direct. Voilà, maintenant, vous pouvez vérifier si votre localisation WhatsApp est partagée avec une autre personne à votre insu. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec d'autres personnes. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vues d'euro. Merci d'avoir regardé cette vidéo !